Le pervers narcissique est un vampire émotionnel qui veut tout contrôler. Généralement, il vous a étudié pendant une longue et merveilleuse phase de séduction. Maintenant, il montre son vrai visage et vous souhaitez vous libérer de cette relation toxique. Une thérapie vous aidera, mais il existe des clés pour entreprendre ce travail avec un effet plus ou moins immédiat. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Jean Dorido. Jean, bonjour. Bonjour, Émilie. Alors, Jean, vous êtes docteur en psychologie. C'est bien cela que vous exercez dans un cabinet libéral à Paris. Vous êtes chroniqueur pour France Bleu, également Sud Radio. Vous êtes également dans l'émission Crimes et Faits Divers, c'est cela, sur NRJ12 ? Oui, la quotidienne. La quotidienne, en plus. Vous êtes créateur de l'application de méditation Zenfi. Oui, exactement. Tout à fait, je confirme. C'est un acteur de nombreux livres, dont l'un des derniers, Il y a de la magie en vous, aux éditions Duneau. C'est ça, exactement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des pervers narcissiques. Et donc, d'abord, pour mieux comprendre le sujet, première question, les pervers narcissiques sont-ils prévisibles, Jean ? Alors, écoutez, oui, certainement, les pervers narcissiques sont prévisibles, je dirais, à l'instar, finalement, de chacun et chacune d'entre nous, parce que c'est un fait, même si nous sommes des êtres singuliers et que nous avons notre personnalité, notre caractère, nous sommes quand même prévisibles, dans la mesure où les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mais on sait bien qu'il y a des leviers sur lesquels, justement, on peut appuyer et ça va provoquer toujours la même réaction. Et le pervers narcissique, il est particulièrement prévisible dans la mesure où c'est une personne, comme son nom l'indique, qui vous considère comme un objet, un objet qui lui est dévoué. C'est-à-dire que pour un pervers narcissique, vous n'êtes pas tellement une personne à part entière, vous êtes quelqu'un qui peut servir ses intérêts. Et donc, on peut dire que le pervers narcissique est prévisible, puisque finalement, c'est une personne qui finira toujours par abuser de vous, abuser de votre confiance, abuser de votre gentillesse, abuser de votre compréhension, abuser de votre capacité à pardonner. Donc oui, dans ce sens-là, on peut dire que c'est une personne assez prévisible, c'est vrai. Alors justement, ont-ils tous le même modus operandi ? Écoutez, bien sûr que chaque cas a ses particularités, toutefois, c'est vrai qu'il y a quand même des grands invariants, je dirais, dans les relations avec un pervers narcissique, parce que bien sûr qu'il faut être deux pour qu'un pervers narcissique puisse sévir, il faut bien sûr que vous soyez victime. Et donc, les grands invariants, il y a ce côté d'abord d'une grosse capacité de séduction. Le pervers narcissique, la pervers narcissique, c'est une personne qui va réussir à nous séduire. Vous allez être sous le charme, vous allez la trouver particulièrement sympathique. Et c'est une personne qui, en plus de réussir à vous plaire, va ensuite commencer à poser des jalons de l'emprise, en vous disant que vraiment, avec vous, c'est spécial. C'est-à-dire que finalement, le narcissique projette un peu son narcissisme, finalement, sur sa victime, puisqu'il vient flatter. Nous avons tous une dimension plus ou moins narcissique en nous. Et donc, le pervers narcissique va venir flatter le narcissisme en vous, en disant, tu sais, avec toi, c'est vraiment spécial. Ça n'a rien à voir avec le reste. Et donc, vous allez vous sentir finalement en sécurité, dans une relation privilégiée. Et quand vous allez être suffisamment séduit, suffisamment sous emprise, alors à ce moment-là, le pervers narcissique, la pervers narcissique, la personnalité pervers narcissique va se servir de vous. Pour, alors là, différents sujets, tout est possible, de la relation, on va dire, amoureuse, à la relation professionnelle, à même la relation d'amitié. Cette personne se sert de vous sans se soucier des conséquences pour vous, puisque justement, le pervers narcissique est extrêmement égocentrique. Et c'est moi, 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 et s'il y en reste encore un peu, pour moi. Alors justement, il a l'air très prévoyant. Est-il possible de déstabiliser ce pervers narcissique ? Alors, est-ce qu'il est possible de le déstabiliser ? Sans doute. Maintenant, on pourrait souhaiter aux personnes qui nous écoutent qu'avant même de déstabiliser un pervers narcissique, l'essentiel, c'est de s'en protéger. Alors, est-ce que c'est par la déstabilisation que vous vous protégerez le mieux de la personnalité pervers narcissique ? Parce que ça n'est pas certain, la meilleure façon de vous en protéger, c'est de réussir à rester à distance, justement, et de ne pas basculer dans cette séduction qui, avec un pervers narcissique, devient une emprise en fin de compte. Cette personne pourrait finalement vous demander n'importe quoi, et vous seriez prête à faire n'importe quoi, parce qu'elle a réussi, justement, à s'approprier votre générosité, dans le fond. D'accord. Et donc, quand on est dans ce schéma-là, quand on a succombé à son charme, et que désormais on fait face aux colères et aux reproches de cette personne, quelle attitude adopter, finalement ? Alors, c'est vrai que c'est toujours pareil. Dès que vous êtes prise ou pris dans un engrenage, il y a d'abord, si on fait ça en trois temps, il y a d'abord la prise de conscience. Il faut déjà être lucide, dire, bon, là, je suis dans une relation, en fait, ça ne va pas, ce n'est pas OK, c'est à sens unique, je suis systématiquement le dindon de la farce. Donc déjà, c'est une première étape qui est absolument indispensable, puisqu'on voit dans certaines emprises, même sectaires, la dimension de déni qui peut être problématique. Tout l'entourage dit, mais là, tu ne te rends pas compte, la personne, elle est en train d'abuser de toi, et la principale concernée de dire, mais non, mais pas du tout, vous ne vous rendez pas compte, en fait, il faut le connaître. Donc c'est vraiment une étape qui est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Toutefois, elle est nécessaire, cette étape de prise de conscience, de dire, là, je suis dans quelque chose, en fait, qui me nuit, qui n'est pas équitable, qui n'est pas OK pour moi. La deuxième étape, ça va être précisément de réussir à mettre de la distance, réussir, finalement, à ne plus croire toutes ces promesses, entendre les mots, toujours les mêmes, mais ne plus les croire. La personne qui vous dit, oui, mais tu sais, mais je regrette, oui, mais tu sais, voilà, exactement, bon, réussir, du coup, à ne plus croire ça, et la troisième étape, qui peut être, du coup, le moyen de mettre tout ça en place, c'est de réussir à mobiliser vos ressources personnelles en termes de relations humaines, parce que le pervers narcissique, il vous isole, et très souvent, quand la personne réalise qu'elle est sous emprise, elle est complètement coupée de ses amis, de son entourage, parfois même de sa famille, et donc, cette troisième étape, ça va être de recréer des liens et de demander de l'aide, de dire, voilà, aidez-moi, peut-être à me sentir moins seul, aidez-moi à dire non, parce que plus vous allez être entouré et plus vous allez réussir, justement, à sortir de l'emprise de la personnalité pervers narcissique. D'accord. Alors, parfois, on rencontre ce genre de spécimen dans le cadre du travail. Comment faire face ? Comment se protéger ? Bien sûr, sans se casser le moral, il faut quand même le dire, c'est très difficile. Quand vous tombez sur un manager, sur un N plus 1, qui est pervers narcissique, c'est très, très difficile, parce que là, il y a un lien de hiérarchie. C'est-à-dire que la personne, au-delà même, je dirais, de la séduction qu'elle a pour vous, elle a en plus un droit de vous imposer des corvées. Voilà, bon. Donc ça, c'est très difficile. Et en même temps, pour compenser cette difficulté, vous avez cette chance d'être dans un contexte professionnel. Ça veut dire que vous pouvez mobiliser un tiers, un tiers de confiance. Ça peut être votre N plus 2, ça peut être un délégué du personnel, ça peut être des collègues, pour précisément faire en sorte que les comportements qui ne sont pas admissibles, eh bien, ma foi, soient corrigés. Et puis, dans le cadre du travail, c'est assez bien documenté aujourd'hui, on sait qu'il y a la problématique du harcèlement professionnel. Et ça, bon, ben, c'est interdit. Et là aussi, il y a des procédures à suivre. Et vous serez aidé pour, précisément, soit que la personne corrige son comportement, soit que, ma foi, elle soit sanctionnée de façon juste, parce que le harcèlement, c'est interdit. Maintenant, on ne va pas se mentir, c'est une épreuve. Travailler auprès de quelqu'un qui va être, justement, dans une attitude harcelante, qui va vous demander en urgence quelque chose qui va vous imposer de finir à point d'heure et qui, et ça, c'est vécu, c'est véridique, combien de fois je l'ai entendu, qui, sous vos yeux, va mettre ça à la poubelle. Ils disent, mais non, mais ce n'est pas du tout ça que je t'ai demandé. C'était ultra violent, ultra humiliant. Maintenant, voilà, surtout, souvenez-vous de ne pas vous laisser faire, parce que c'est interdit d'harceler les gens, notamment au travail. Et là, vous avez quand même des tiers de confiance que vous pouvez mobiliser, parce qu'encore une fois, il ne faut pas rester isolé. Il faut en parler, il faut vous en ouvrir et ne pas lâcher l'affaire. Il faut vraiment oser, aller oser au-delà. Ah oui, là, c'est vraiment, c'est indispensable, parce que ça peut avoir des circonstances tragiques. On a connu des environnements professionnels harcelants avec parfois des circonstances, effectivement, dramatiques. Tout à fait, merci. Des conséquences absolument dramatiques, évidemment. Très bien. Alors, un cas concret maintenant, quand on est face à un pervers narcissique, qu'on le met face à ses torts, de manière totalement calme, avec de vrais arguments, des arguments indéniables, il retourne toujours la situation. Finalement, on se retrouve coupable du fait qu'on lui a reproché. Quel conseil vous pouvez donner, par exemple, à ces personnes qui sont confrontées à cette situation ? Précisément, vous l'avez dit, Émilie, c'est qu'il ne faut pas le faire. Parce que ça ne marche pas. C'est-à-dire que le pervers narcissique, on le sait, ça ne sera jamais de sa faute. Donc, si vous voulez, vous allez vous fatiguer pour rien, en réalité. Si vous réussissez à en rire, parce qu'on peut dédramatiser, il y a des pervers narcissiques effrayants, même des personnes qui deviennent criminels. Et puis, il y a, je dirais, le petit pervers narcissique manipulateur, et même cette manipulation du quotidien, et on se manipule tous les uns les autres. Et donc, si vous arrivez à en rire, si ce n'est pas trop dramatique, il vaut mieux en rire, effectivement, que tu n'en plus rire. Parce que vous savez, il y a des personnalités, vous le savez, même vraiment prise la main dans le sac, et vous dire, non, ce n'est pas moi, non. Si on prend l'exemple du doigt dans le pot de confiture, personne ne met le doigt dans le pot de confiture. Vous dites, quand même, tu exagères, quand même. Mais non, c'est toi, tu as laissé traîner la confiture. C'est pour ça que j'ai une île-de-dans. C'est de ta faute, aussi. Pourquoi tu mets ça sous mes yeux, que forcément, c'est une tentation ? Donc, c'est à cause de toi. Donc, si vous voulez, on dit, bon, il faut lâcher l'affaire. OK. Il ne faut pas laisser traîner la confiture, cela dit, c'est vrai. Mais si vous la prenez le doigt dans le pot de confiture, dire, bon, ben, voilà, elle est comme ça, elle est dans le pot de confiture. Mais vraiment, vous allez vous user la santé pour rien. C'est, bien sûr, très frustrant. C'est très frustrant parce que c'est très injuste. Parce que, en plus, les pervers narcissiques arrivent à se convaincre même que ce n'est pas de leur faute. Donc, c'est d'une injustice incroyable. Et en même temps, il n'y a pas vraiment d'issue. Parce que vous ne... C'est très bien d'être ambitieux. Et en même temps, vous n'arriverez pas à... À le persuader de quoi que ce soit. Non, non, non. C'est perdu d'avance. Donc, il ne faut pas s'user la santé avec ça. Il vaut mieux passer à autre chose de plus efficace et de plus intéressant. D'accord. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Pour les personnes qui se trouvent confrontées à ce... Voilà, au pervers narcissique, il ne faut pas hésiter à se faire aider. C'est ça. Vous pouvez, vous-même par ailleurs, en tant que docteur en psychologie, aider une personne en thérapie à reprendre confiance pour essayer de... Oui, oui, bien sûr. Évidemment, oui. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Évidemment que ça fait du bien des séances chez un bon psychologue. Parce que vous allez justement... Vous allez retrouver de la confiance en vous. Vous allez avoir un espace, justement, bienveillant, non-jugeant, qui va vous faire le plus grand bien, qui va, je dirais, pour parler avec des termes très simples, qui va vous requinquer d'un point de vue psychologique, vous voyez. Donc, on a besoin d'un... Ben oui, on a besoin quand même de s'entendre dire, écoutez, non, mais là, vous êtes une personne tout à fait bien, voilà, tout à fait d'aplomb. Parce que, bien sûr, la personne qui arrive chez son psy ou chez un psy après une relation toxique ou alors en plein dans une relation toxique, elle est complètement usée, si vous voulez, parce qu'elle a été rabaissée. Le peur narcissique vous rabaisse en permanence. Tu ne sers à rien, tu es nul, tu ne comprends rien. Je ne peux rien te demander. Je ne peux même pas te demander un truc... Enfin, c'est effrayant, la violence de certaines personnes dans des relations toxiques comme ça. Donc, bien sûr que ça va vous requinquer. Maintenant, ça ne peut pas... C'est un peu comme la drogue. Ça va faire du bien d'aller voir un thérapeute et ça doit s'accompagner, bien sûr, d'un arrêt du produit. Parce que sinon, la personne ressort, elle retombe dans le produit et je dirais, il y a tout à refaire de séance en séance. Donc, bien sûr que n'hésitez pas à aller voir un thérapeute de qualité si vous vous sentez en danger par rapport à une relation que vous soupçonnez d'être toxique. Et en même temps, c'est vrai que votre écosystème, il va être essentiel dans ces moments-là. Et justement, vraiment, mais ça, votre thérapeute pourra vous le dire, justement, de ne pas rester isolé. L'entourage. De reconstruire exactement les liens qui auraient été coupés avec vos amis, avec votre famille. Parce que vous avez des failles narcissiques qui vraiment vous incitent à couper les liens. Ça va même dans certaines situations. J'ai des souvenirs comme ça de situations. La personne, vas-y, ou même donne-moi ton portable. Je vais envoyer un message. Et la personne parle à votre place. C'est effrayant. Et pourtant, ça arrive. J'ai envie de dire, à des personnes comme vous et moi, il faut rester très, très humble. Nous avons tous des failles affectives, évidemment. Et vous avez des failles narcissiques qui sont très instinctives. Et qui, parfois, vont trouver justement, précisément, la faille sur laquelle appuyer. Donc, il faut rester vigilant. Continuer de faire confiance, quand même, a priori. Et en même temps, rester très, très vigilant. Quand vous commencez à sentir que vous êtes maltraité, ça s'arrête. Rien ne peut justifier qu'une personne vous maltraite. C'est inadmissible. Ça doit être élibitoire dans votre carte du monde. D'accord. Et puis, on le rappelle, la violence psychologique est aussi importante que la violence faite aux femmes. En tous les cas, elle est répréhensible. On mettra dans le descriptif de la vidéo le numéro court. Oui, vous avez raison de le rappeler. C'est vrai que dans les violences intraconjugales, la violence psychologique, elle est prise en compte aussi. Et vous avez raison d'appeler que ça aussi, c'est interdit. On n'a pas le droit de violenter quelqu'un, physiquement, évidemment, et aussi psychologiquement. Exactement. Et alors, on peut également vous consulter. Donc, vous êtes disponible sur la plateforme wengood.fr et également, donc, par téléphone ou à votre cabinet. Ou peut-on vous rejoindre ? Évidemment, on mettra toutes les infos dans le descriptif. Alors, le plus simple aujourd'hui, quand même, sans faire de publicité, c'est Doctolib. Quand même, ça, vous tapez le nom du thérapeute, en l'occurrence, si vous voulez travailler avec moi dans Doctolib. Et sinon, j'ai une assistante, bien sûr, qui vous accueille au 01 42 25 13 63, 01 42 25 13 63. Et vous avez, je crois, un compte Instagram également. On peut suivre votre actualité. C'est vrai, oui, oui. C'est mon prénom, point mon nom, jean.dorido sur Instagram. D-O-R-I-D-O-T. D-O-R-I-D-O-T, exactement. Vous êtes bienvenu. Oui, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux membres du groupe Instagram. Merci beaucoup, Jean. Merci, Émilie. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501